Bien tout le monde, ça fait le clic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Alors ouais, j'ai le costume du médecin, là il est presque 1h du matin, je vous tourne une vidéo, car aujourd'hui je ne pourrais pas être en live, je serai en déplacement, mais je tenais à faire cette vidéo Dragon Ball Legends, parce qu'on n'arrête pas de me demander, Sosso, comment tu fais pour avoir des cristaux ? Sosso, comment on va faire pour les cristaux ? Il y a l'anniversaire de 6 ans carré, on fait comment ? Bah écoute frérot, déjà d'une, normalement il faut suivre mes lives, parce qu'à chaque fois les cristaux que je récupère en live, encore hier on a fait un live assez court, peut-être 1h sur DB Legends, mais on a récupéré quelques cristaux, alors on va y aller étape par étape, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des nouveaux venus, des nouveaux joueurs, qui commencent à chaque fois à se connecter sur le jeu Dragon Ball Legends, et qui ne savent pas vraiment comment ça se passe, ou bien même des anciens qui avaient délaissé le jeu, qui reviennent, il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout qu'aujourd'hui, voilà, maintenant sur le jeu, on a une mise à jour assez correcte, avec du PVP, tout ça, plutôt correct, j'ai envie de vous dire, et c'est pas souvent, normalement, avec DB Legends, donc voilà. Donc bien évidemment, les missions quotidiennes, je pense que là, il n'y a pas de débat, tous les jours, tu dois te connecter, faire tes missions quotidiennes, pour ensuite remplir le chemin du serpent, donc je l'ai fait tout à l'heure, voilà, mais au total, vous avez pas mal de cristaux à récupérer, je crois, 1500, 1200, 1500, je sais plus, je sais que le dernier jour, c'est 500 cristaux à récupérer, deux jours avant, il y a 200 cristaux, le dernier jour, il y a 500, donc en fait, les trois derniers jours, vous avez déjà 700 cristaux à récupérer, plus tout ce que tu vas faire au quotidien, avec tous les Zenkai, etc., là, je vais vous donner toutes les combines, quand vous allez dans les événements, ici, alors, je ne l'ai plus, mais voilà, par exemple, là, j'avais l'événement de Goku SSJ3 Zenkai, je l'ai fait en live, avec vous, donc, tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, là, vous allez regarder cette vidéo le mercredi, donc, c'était hier, j'ai récupéré les cristaux, ça, il faut le faire, ça n'a pas été bien compliqué, j'ai fait ça en automatique, donc, les 25 premiers combats, et ensuite, vous faites en automatique, en allant directement combattre, vous faites auto, le bot, si vous avez les persos adéquats, ça va le faire, si vous n'avez pas les persos adéquats, parce que vous n'avez pas une excellente boxe, ben, vous jouez vous-même, mais franchement, ça va, c'est pas un truc de ouf, c'est pas trop dur, donc là, vous pouvez récupérer des cristaux, ensuite, vous avez, au niveau des missions quotidiennes, ceux qui disent, ouais, mais j'ai pas le temps, et franchement, les missions quotidiennes, tu les fais en deux minutes, frérot, en deux minutes, tu vas directement sur renforcement, tu vas aller directement, ici, combat bonus Zenkai, maintenant, tu peux le faire 7 fois, le combat bonus Zenkai, 7 fois, qui te fait environ 14 énergies, donc, 14 énergies, t'as déjà utilisé toutes tes énergies de là-dedans, tu vois, voire plus, du coup, parce que, du coup, t'as pas utilisé 10, mais 14, donc, déjà, t'as tout vidé au niveau de l'énergie, ensuite, tu fais un combat en ligne, et ça y est, t'as fini tes missions quotidiennes, tes missions quotidiennes vont être validées, et le chemin du serpent, boum, le tampon, c'est, franchement, c'est pas, c'est pas bien compliqué, hein, concernant, justement, cette mise à jour, le PVP, franchement, c'est masterclass, pourquoi ? Parce que, maintenant, on a, donc, les règles normales du PVP, ok, donc, vous créez une team, donc, forcément, vous mettez 3 bons combattants, avec lesquels vous allez partir au combat, et ensuite, des persos Zenkai, pour booster les 3 premiers combattants, et on a l'autre nouveauté du PVP, qui avait déjà fait son apparition, il y a de ça quelques mois, en arrière, mais c'était venu à durée limitée, où, du coup, c'est les règles Proud, donc, Proud, c'est quoi ? C'est, en fait, vous mettez 6 combattants, avec lesquels vous allez partir au combat, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez prendre les 3 premiers combattants pour le premier combat, et ensuite, il y a la revanche, d'accord ? Si vous avez perdu ou gagné, eh bien, il y aura une revanche, l'adversaire peut accepter cette revanche, eh bien, vous ne pourrez plus prendre les combattants, et vous êtes partis au combat, vous allez prendre les 3 autres combattants, et ensuite, s'il y a la belle, après, vous faites un mix de tout cela. Donc, ça, je trouve ça intéressant, parce qu'au moins, ça ramène une touche de fraîcheur de la modernité sur Dragon Ball Legends, parce que le jeu, il y a quand même 6 ans, et en soit, quand même, 6 ans pour un jeu mobile, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous pouvez également faire les combattants trésors, que je n'ai toujours pas fait, d'ailleurs, aujourd'hui, donc, vous pouvez les faire, parce que derrière, ça peut vous donner des cristaux également, donc, bien évidemment, pourquoi je vous parle de tout cela ? Comme j'ai pu vous le dire, c'est une vidéo dédiée pour les cristaux. Donc, mission quotidienne, cristaux, les missions, cristaux, le mode histoire, ça va de soi, je n'ai pas besoin de vous le dire, je n'ai pas besoin de vous le montrer, bien sûr, il faut le faire, parce que, du coup, tu récupères des cristaux. Et ensuite, le PVP, vraiment, il y a de la nouveauté, donc, faites-le, faites-le. On n'a pas besoin de se classer top 10 000 pour récupérer des cristaux. Non, vous faites un petit peu de PVP, vous allez en récupérer. On rappelle également qu'il y a le marché, avec les pièces duels dorés à récupérer. Donc là, bon, c'est bientôt terminé, ça se finit dans 7 heures. J'ose espérer que vous allez jouer au PVP, parce que, du coup, moi, j'ai vidé les cristaux. J'ai pris les cristaux, le reste, après, un peu aux F. Bref, vous savez que moi, j'y joue vraiment une petite dose avec vous, en live ou en vidéo, à des belles jeunes, et je fais tous les jours, sinon, mes missions quotidiennes. Mais je ne pense pas à fond le jeu, du moins, pas comme à l'époque. Ensuite, c'est pareil, là-dedans, vous avez pas mal de cristaux à récupérer. Pareil, dans le front multivers, eh bien, ici, j'ai 1257 médailles, et dès que je vais en avoir 1500, j'ai encore 100 cristaux à récupérer. On prend, tu vois. En fait, tu vas prendre tout ce que tu peux avant les 6 ans. Les 6 ans, on rappelle, c'est le samedi 25 mai. Donc, dans 9 jours. Dans 9 jours, on sera en live à partir de 3h30 du matin. Je viens de dire 3h30 du matin, ici même, sur la chaîne YouTube, pour découvrir le fameux Reveal & Stuff, qui va nous présenter les nouveaux personnages, le contenu, etc., de ce 6e anniversaire. Normalement, on va partir sur du végéto. Je vous le dis, végéto, sans doute un végéto LF ou quoi. Il y en a beaucoup, ils parlent de fusion in-game, etc. Moi, je vous ai dit, la fusion in-game, je n'y crois pas, pour m'être entretenu avec les développeurs. Maintenant, voilà. On verra, à moins que ce sont des Supersonics, ou à moins qu'ils m'aient feintés. Mais lors du Dragon Ball Games Battle or, fin janvier, quand j'ai discuté avec les développeurs, ils n'avaient pas l'air d'avoir bossé cette idée. Au contraire, ils m'ont dit, c'est une excellente idée, tu vois. Les gars, moi, je veux bien vous donner des idées, mais quand même, la fusion in-game, quoi. Bref, voilà. Du coup, voilà, après, pareil, dans permanent, etc. Tu peux récupérer des PZDLF, ça aussi, c'est important, tu vois, les PZDLF ici. Bon, bref, bref. Et également, le Toureur du Pouvoir. Donc là, j'en ai 18, d'ailleurs, il faudra que je le fasse. Je le ferai tranquillement. Le but, c'est, je vous conseille, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, moi, je ne me casse pas la tête, en fait. Je fais une team régène. Vous voulez voir ma team ? Je vais vous montrer, composition d'équipe. Voilà. J'ai une team régène. Et à chaque fois, je fais ça en mode auto. Et je récupère des cristaux. Voilà. Alors, la dernière fois, je l'avais un peu délaissé, ce mode. Mais souvent, normalement, j'étais souvent en Ligue Z, je crois. C'est ça, l'XZ. Et du coup, je prends souvent 800 cristaux, 1000 cristaux. Ça dépend, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Vous faites juste une team régène. Et ça fait le taf. Voilà. Donc, juste pour vous dire, faites attention vraiment aux missions, aux marchés. Regardez bien. Chaque onglet, tout ça qu'on vous propose. Vous regardez un petit peu ce qu'il y a. Et vous allez tout vider. Par exemple, là, avec les médailles sans l'ordre, j'ai tout vidé ici. Et après, tout ça, je les ai. Les ENI, je suis déjà blindé. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Également, parce que les 6 ans vont arriver. Et il ne va pas y avoir juste un seul et nouveau personnage. C'est beaucoup de persos qui arrivent. Donc, il faut tout donner. Voilà. Clairement, il faut tout donner. Donc, on récapitule. Là, par exemple, je suis à 11 132 cristaux. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux rien rater en activant la cloche. Parce que je vais faire pas mal de lives ces prochains jours sur Dragon Ball Legends pour farmer un minimum. Le but, c'est retour 20 000 cristaux. Il y a du mode histoire à faire. Il y a le PVP. On va essayer pour une fois de poncer un peu plus que d'habitude le PVP pour récupérer des cristaux. Que ce soit également avec le mode Proud ou le mode normal. On va également faire ton roi du pouvoir pour récupérer les cristaux, comme j'ai pu vous le dire. Et puis voilà. Et puis prendre des cristaux un peu à gauche à droite. On va également faire du front multiverse également avec la communauté. Le raid, dès qu'il y en a, il faut le faire aussi. Et puis voilà. Et avec ça, je pense que normalement, vous devriez récupérer des cristaux. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, je suis déjà à 11 132. Donc, en fait, il me reste 8 900 cristaux pour aller quasiment aux 20 000. Et bien, on essaiera d'aller aux 20 000 cristaux. Voilà les amis. Max de pouce bleu pour ces vidéos. N'hésitez pas à partager. Je vous ai donné des petites astuces. Voilà. J'étais en live docteur Sosso. Je ne suis pas qui éteindre les gens, comme d'habitude. Bon, après, j'ai été quand même assez gentil parce que le mec, il avait 24 piges. J'étais en train de l'éteindre, l'éteindre, l'éteindre. C'était gênant. Après, j'ai dit bon, 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 bon. On va essayer de discuter calmement avec toi. Tu es jeune, etc. Et du coup, voilà. Merci à tous ceux qui étaient en live avec moi sur la chaîne Kik. C'était là-bas qu'on avait fait ce fameux live. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les liens de mes autres réseaux et autres chaînes dans la description de cette vidéo. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.